La France, de nouveau sous la canicule, vous en êtes forcément aperçu, toutes les régions sont touchées par cette vague de chaleur qui fait souffrir notamment les bébés et les personnes âgées. Cet après-midi, les températures ont dépassé les 40 degrés à l'ombre dans le sud-ouest, le thermomètre a même affiché 44 degrés dans le Tarn. Reportage de Benjamin Fleurot... Putain ! Non, c'est le cabinet du ministre. Ah, oui, pardon, monsieur le cabinet, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Votre agent secret, Judy Bombe, vient d'être victime d'un attentat. Comment elle s'est arrivée ? Elle s'est faite refroidir. On déclenche la procédure 109. Quand ont lieu les funérailles ? Demain. Demain ? Les funérailles sont saturées. Avec cette canicule, la viande froide ne va pas le rester longtemps. Où est-ce que ça a lieu ? En province, dans son village, dans la crypte de la vieille chapelle. Une autre de vos espionnais déjà sur place. Alors vous sautez dans votre voiture de fonction et vous partez sur le champ superviser la procédure. Ordre du ministre. Très bien. Bien, monsieur le ministre. Euh, monsieur le cabinet. ... Enfin, vous voilà ! J'ai fait du plus vite que j'ai pu. Mais ces satanés smart sont bridés à 130 km heure. C'est sympa ici. Oui, c'est un peu cave à vin. C'est tout ce qui est resté là. Un temps si court. Le curé est dans le cou ? Le curé est dans le jus, jusqu'au bout. Et le croquement est du même tonneau ? Le croquement est de la famille. J'ai appelé un gars qui a de la bouteille. Au cas où ça tournerait au vinaigre. C'est d'un goût. Bon, allez vous mettre en place pour la cérémonie. Je vais surveiller les arrivées. Ils ne sont pas foulés par le cercueil. On dirait des matériaux de récupération. Et en parlant de vieux débris, la dentre née, elle n'est pas venue. Et avec cette canicule, elle ne doit pas être bien fraîche. Et je te parie 20 francs, enfin 20 euros, que le prochain enterrement, c'est le sien. Allez mon père, il faut y aller maintenant. Vous avez assez bu. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, a dit Jésus. Là ça fait beaucoup quand même. Vous n'êtes pas Dracula, bon sang. Et puis, ça ne marche pas avec le champagne. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui tous ici. Nous sommes à présent tous ici pour rendre hommage à Judy Bond, dont la disparition brutale... dont la disparition brutale a été un choc. Et nous sommes donc tous ici pour dire... Nous sommes tous ici pour dire tout le bien que nous pensions d'elle. Mickaël, son mari... Et Maka, il n'a pas pu venir. Alors Pussycat, sa meilleure amie... Elle n'a pas pu venir non plus, hein ? Ben, allez avec Michael ! Alors ses collègues des services secrets, mais aussi tous ses amis et toutes ses connaissances qui appréciaient sa douceur. Qui appréciaient sa douceur, son côté agréable qui faisait de chaque moment un plaisir. Elle est partie. Oh, mais je fais bien pareil ! Elle est désormais en voyage vers l'au-delà. Car au fond, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Oh, mais c'est fini, je viens d'aller... Laissons-le par terre, il ne pourra pas tomber plus bas. Eh bien, rien ne pourrait arriver de pire. Profitons donc d'une minute de silence pour célébrer la mort... Pardon. La vie de... Julie. Oh, et puis flûte ! On boit un pot et on se retrouvera prêt pour un dernier radieux. Ils se sont pas foulés pour le bar non plus ! On dirait la bar Miss Va d'un enfant du tiers-monde ! Ou la dernière fête d'une comité d'entreprise ! Oh, c'est pas fameux ! Monsieur, vous prendrez bien un rafraîchissement pour trinquer avec nous ? Euh... Juste un verre, alors. Ah oui ? Vous conduisez, c'est pour le taux d'alcoolémie ? Mais non, c'est pour vous, pour éviter d'être en retard au crématorium. Ça coule de source, venez. Ouvrez. Pardon ? Ouvrez ! Mais enfin... Ouvrez, c'est pour vérifier un truc. Mais comment ? Pieds de biche. Allez, ouvrez maintenant. Dépêchez-vous ! On va pas en venir ici. Oups. On va jamais y arriver ! Attendez. C'est parfait. C'est parfait. Capitaine. Capitaine ! Un de mes compagnons vient de se réveiller. Qui s'agit-il ? Judy. Judy Braub. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voici votre capsule Et voici votre combinaison Mais je fais pas du 40 Maintenant si De ce côté Vous avez le cabinet de toilette Si vous souhaitez vous rafraîchir Ce qui ne serait pas du luxe Vu que votre précédente douche remonte à plusieurs dizaines d'années Ah oui, ça doit sentir le renfermé En tout cas c'est cosy comme ambiance On se croirait pas dans un vaisseau spatial Vous savez, ils avaient construit le premier vaisseau Dans l'usine de Chèvre Mais l'atome de Chèvre a littéralement fondu au décollage Alors ils ont confié la fabrication De ce vaisseau à l'usine de Chambéry L'atome de Savoie Vous verrez, il n'y a que ça de vrai J'en ai l'eau la bouche On se retrouve dans un minute Sous-titres par Jérémy Diaz On dirait ma mère Judy Cette combinaison spatiale vous va râler Vous voyez, l'argenté revient à la mode cette saison Si vous n'en voulez pas, je veux bien la récupérer Je m'en souviendrai Venez avec moi, nous allons à l'espace meeting retrouver Hill Julie, vous connaissez Hill ? Hill ? Non Hill H-E-A-L Je suis le Fulfillment Manager du vaisseau C'est quoi ça, une sorte de médecin ? De votre esprit Je suis là pour veiller à votre accomplissement personnel J'ai demandé à Hill d'être présent à cet entretien Dont l'objectif est de vous expliquer ce que vous faites ici Et d'échanger, tout simplement Comment ça se passe ? Je dois vous parler de mon enfance ? Nous en savons sans doute plus que vous sur votre enfance Elle est timide, c'est rafraîchissant Bon, je commence Je suis Hill Oui, je sais, le capitaine m'a dit il y a 30 secondes Et vous, savez-vous qui vous êtes ? Julie Bombe Les non-familles sont prohibées désormais, nous n'en avons plus l'utilité Vous connaissez Hill, là-bas vous avez Sissy et Gibson Et vous rencontrerez bientôt Mai Mai et Andreas Ok, ça va, j'ai compris Je suis juste le blanc Ok, jeudi Et vous vous souvenez-vous de votre parcours ? J'ai fait des études Des études scientifiques Oui, c'est ça J'ai un doctorat en exobiologie C'est l'étude de possibilité de vie dans l'univers Et puis J'ai bifurqué J'ai rejoint les services de renseignement français Oui, c'est ça Je suis devenue une espionne Quel est votre dernier souvenir, jeudi ? J'étais à mon mariage Oui, c'est ça Je me suis mariée On est partie en voyage de noces Sur le chemin, on s'est arrêtées Une voiture est arrivée On vous a tiré dessus Pour votre famille, vous n'êtes plus En réalité, vous êtes tombé dans le coma Les services de renseignement ont veillé sur vous pendant tout ce temps L'État n'abandonne pas un de ses agents comme ça Jamais Surtout quand il a dépensé des mille et des cents pour former une nouvelle recrue Ça ne me dit pas ce que je fais dans cette boîte de conserve géante Au milieu du cosmos, soi-disant en 2033 C'est vrai que ça fait très film de science-fiction Oui, enfin, plus soup au chou que gravité J'attends toujours une preuve Je vous laisse expliquer ça, Captain Vous avez été intégré à un vaste programme spatial de colonisation d'une nouvelle planète Comme vous le savez, la vie sur Terre va bientôt s'éteindre Vous le saviez ? Ah non, vous le saviez peut-être pas Bref, l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique, Anne Hidalgo Tous ont rendu la vie sur Terre impossible Il nous faut trouver une nouvelle planète susceptible d'accueillir la vie Nous ? L'État français, quoi Pourquoi ce n'est pas les Américains, les Chinois ou les Russes qui font ça comme d'habitude ? L'équilibre géopolitique mondial a bien changé depuis la 4ème guerre mondiale Nos alliés, les Syriens et les Coréens du Nord nous ont apporté tout leur soutien Bon, écoutez, c'est bien beau ces salades, mais... Mais c'est quoi ? Salade C'est vert, c'est bon pour la santé Je t'en ai pas Oui, bon, c'est bien beau tout ça, mais si j'ai la chance d'être en vie, je voudrais rejoindre mon mari et pas jouer les lignes à l'histoire Votre mari ne vous a pas attendu, je dis Il est mort ? Oh non, rassurez-vous Après votre disparition, il s'est consolé avec votre meilleur ami Ils se sont mariés et ils ont eu 3 enfants Une fille, un garçon et un scénique Schéma classique, quoi Et puis, vous êtes un agent du gouvernement, vous avez des obligations Vous croyez quoi ? Qu'on a dépensé des milliards pour vous faire une petite balade dans l'espace ? Non, maintenant que vous êtes ici, vous y restez Ah mais attendez, on va mettre les choses au clair ? J'ai rien demandé, moi Ah mais continuez comme ça ! Et puis, de toute façon, vous êtes dans un vaisseau spatial Oui, un vaisseau spatial qui ressemble à une vieille boîte de nuit des 80's Vous vous attendiez à quoi ? Un vaisseau blanc immaculé ? C'est pas le vaisseau qui compte, c'est sa mission Et vous êtes ici pour nous y aider Et puis, à 14,97 milliards d'années de... Si, si ! À combien d'années-lumière sommes-nous de la Terre ? 15 milliards et des poussières, Capitaine Et à 15 milliards et des poussières, Capitaine, d'années-lumière de la Terre, je ne crois pas que vous ayez le choix Ça va ? Joker Je suis Sissi, General Manager du vaisseau On sera amené à se reparler, mais je te vais vraiment me présenter Ce message s'adresse à tous les membres de l'Atome Le souper est servi en salle de contrôle C'est Albert Einstein, ordinateur de bord Cette voix, mais familière, c'est bizarre, non ? Vous connaissez la vraie voix d'Albert Einstein, vous ? Parce qu'on ne voit pas Allez, on va manger Manger ? Ah, c'est vrai, ça va vous changer des perfusions On y va J'ai deux sédates Merci Vous n'avez pas faim ? Euh, si, si C'est quoi ? Suprême de poulet aux herbes de Provence C'est une blague ? J'ai passé des heures à lyophiliser tout ça Alors un peu de respect, non mais... Je suis désolé, je vais pas pouvoir souper avec toi J'ai un rapport à finir Je vais manger sur le pouce Julie ? Tu veux l'île avec moi ? C'est mieux d'être seule Je suis Gibson, operational manager Ambreas, safety manager Si t'as besoin de quoi que ce soit... Non merci, c'est gentil Et sinon, vous faisiez quoi avant d'être dans ce vaisseau ? Je voyageais pas mal Moi, j'étais journaliste Mais ça, c'était une autre vie Toi aussi, t'as été enrôlé de force dans ce programme Non, non, moi c'était volontaire Ma vie était menacée par un fou Je faisais partie du programme de protection des témoins Mais bon, c'est de l'histoire ancienne Bon appétit ! Hum, c'était bien bon Vous trouvez ? Oui, c'est vrai qu'on manque un peu de chars fraîches à bord Si tu veux, on peut faire une partie de mille bandes dans ma capsule pour digérer C'est gentil, mais je crois que je vais me remettre de toutes mes émotions En allant me reposer dans ma capsule Entrez Bonsoir Bonsoir Je ne vous dérange pas, vous étiez peut-être sur le point de dormir Non, j'ai pas de sommeil Le capitaine a dit que je devais me reposer, mais Je crois pas que je vais y arriver, après avoir dormi trente ans Asseyez-vous Merci Alors, est-ce que vous êtes heureuse ? Pardon ? Est-ce que vous êtes heureuse parmi nous ? Elle est bizarre, votre question Je ne crois pas, non ? Je me suis permis de vous ramener quelques effets personnels Qui étaient dans vos affaires Je me suis dit que ça vous aiderait peut-être à aller un peu mieux Mon portable ? Je ne crois pas me souvenir du code Eh bien Merci, Hill Je vais garder ça bien précieusement Et ça me sera sûrement utile ici Non, je ne crois pas, non Depuis des années, nous avons des objets qui remplacent cela à merveille Tenez, voici votre iLife Oula J'ai du retard à attraper Non, pas tant que ça Regardez Lorsque vous allez dans votre dossier photo de l'iLife Nous avons récupéré les clichés que vous aviez sur votre iMac Ça alors Et maintenant, est-ce que vous êtes heureuse ? Un penseur grec a dit Il n'y a point de bonheur sans liberté Ni de liberté sans courage Je peux vous poser une question ? Bien sûr On ne rentrera jamais sur Terre, n'est-ce pas ? Non Au mieux, nous trouverons une planète habitable Au pire... Et quand on aura trouvé cette planète ? Qu'est-ce qui va se passer ? Tout d'abord, nous allons envoyer la sonde de retour automatique sur Terre pour les prévenir Et ensuite, nous allons coloniser cette planète Qui ça ? Nous ? Oui, et les compagnons ont encore un sommeil Je suis la seule à m'être réveillée ? Oui Pourquoi ? Vous deviez être prête pour le voyage Ce message s'adresse à tous les membres de l'atome Il est l'heure de se réveiller Citation du jour Albert Einstein dit Il n'existe que deux choses infinies L'univers et la bêtise humaine Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue Le petit déjeuner sera servi en salle de contrôle dans 30 minutes Bon appétit, baby Salut Andréas, bien dormi ? Et toi ? Nickel, j'ai passé toute la soirée à regarder les films de M.G.N. sur Netflix J'ai passé toute la soirée sur les toilettes Je suis prête de vouloir mais rester sur l'estomac C'est Julie, c'est d'avoir mis ? Oui, cette fois-ci je me suis réveillée Je pourrais avoir du café à la place du thé Ça commence ! Oh, tu n'as pas de faire prier Merci Bonjour, bonjour mes golden retrievers Comment ça va aujourd'hui ? Quel temps fait-il ? Gibson ? Alors, la température extérieure est de moins de 274 degrés Le soleil brille, mais on ne le voit toujours pas Et, ah, une pluie de météorite est à signaler dans 48 heures Mais elle ne croise pas notre itinéra direct C'est Céleste Mai Mai, qu'est-tu le petit déjeuner ce matin ? Laissez-moi te gêner Oeufs brouillés, bacon, croissant au beurre Et un petit peu de confiture de mirabelle au kirsch C'est délectable Mais comment je vais avaler tout ça ? C'est pas Marie-Jo, t'as l'entraînement Mais je n'ai pas l'habitude de boire de l'alcool le matin Si ça continue, je vais mettre ma culotte sur la tête Mais tu n'as pas de culotte Judy, ça va ? Bon, attendu Je vous ai bien rempli la journée, Marie-Jo ? Vous avez rendez-vous à l'espace meeting avec Sissi Elle vous expliquera votre mission ici Et vous présentera vos collègues Si vous ne les avez pas déjà rencontrés Marie-Jo va vous accompagner On y va ? Enfin, quand vous aurez fini ? Tu seras opérationnelle manager toi aussi Enfin, si ça te tente Et ça consiste en quoi ? Prendre des décisions stratégiques ou faire la popote ? Non, 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 non Faire la popote, c'est l'affaire de Maïmaï Chacun son truc Toi, Judy, comme on a la chance de pouvoir compter sur tes compétences en exubiologie Nous avons pensé avec le capitaine que tu pouvais commencer la préparation opérationnelle du programme de colonisation Ah ! Andréas ! J'ai demandé à Andréas de passer pour te briefer sur la sécurité C'est hyper important la sécu Merci Sissi Tu ne portes pas ton uniforme de façon réglementaire Oui Au bout milieu de l'espace, s'il y a un incendie, on ne peut pas sortir du vaisseau par exemple Donc il y a du rédiment de sécurité Ah, j'ai mon brevet de secouriste Voici l'atome Il est constitué de neuf boules Sphères La sphère centrale, dans laquelle nous nous trouvons, dite noyau, porte le numéro 0 La sphère 1, abrite les capsules individuelles La sphère 2, celle du jardin Les sphères 3 et 4, les groupes aux pulseurs La sphère 5, la réserve de vivres et d'oxygène La sphère 6, le matériel de colonisation La sphère 7, la sonde automatique de retour Et la sphère 8, celle de nos compagnons en sommeil C'est un peu la sphère privée de film D'ailleurs, il s'est proposé pour te montrer sa sphère, à l'occasion, si ça te branche Avec grand plaisir Je peux continuer, là ? C'est dans cette sphère des compagnons que j'ai commencé mon voyage Oui, je m'étends les paramètres vitaux de chaque compagnon Et lorsque votre activité cérébral a augmenté, nous avons été alertés Mais comment c'est possible ? Je veux dire, j'étais dans le coma J'y suis restée pendant 30 ans Et aujourd'hui je me réveille, j'ai pas changé, je suis quasi la même La médecine a fait beaucoup de progrès depuis que les laboratoires de recherche ont été nationalisés Vous êtes scientifique ? Je le suis devenu J'ai toujours plus ou moins baigné dans le milieu Alors ils sont tous dans le coma ? Non, certains ont été cryogénisés Un peu comme dans ce vieux film là Hibernatus ? Non Demolition Man Certains, comme vous, étaient donnés pour mort Mais nous avons réussi à les maintenir en vie grâce à des techniques de pointe Chaque compagnon était dans une situation familiale compliquée Avec pas ou plus de proches sur qui comptaient Un peu comme moi Mais pourquoi les avoir hibernés ? Si votre médecine actuelle vous permet d'avoir la vie quasiment éternelle Pourquoi ne pas les avoir maintenus éveillés pendant le voyage ? Non, nous n'avons pas la vie éternelle Nous ne faisons que retarder les effets visibles du vieillissement Un peu comme ces crèmes que vous utilisiez en 2003 Enfin, que votre mère utilisait en 2003 Et pour répondre à votre question Les dirigeants ont estimé que trop de personnes dans un milieu confiné seraient source de conflits Là nous sommes pile poil le nombre de compagnons qu'il faut pour faire tourner la boutique Alors je n'étais pas désirée ? Ne me trompez-vous Tout le monde a été ravi de votre réveil Sauf peut-être Andreas qui voyait un membre actif supplémentaire de mauvais œil Personne de plus à surveiller D'où vient l'oxygène que nous respirons ? Nous avons des réserves alimentées par l'oxygène produit dans la sphère jardin Et quand est-ce que je pourrais la visiter cette sphère jardin ? Demain Demain c'est samedi Jour de repos collectif Nous nous retrouvons tous ensemble dans la sphère jardin Ce n'est pas du tout C'est ça ? Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors, Judy, êtes-vous heureuse parmi nous ? Vous avez toujours cette question à la bouche. Mais jamais de réponse franche. Alors, est-ce que vous êtes heureuse dans votre nouvelle vie ? Peut-être un peu, oui. Mais c'est difficile d'être heureuse quand les gens que vous aimez sont loin de vous. Elles ne sont peut-être plus là physiquement, mais vous les avez aimées. Leur image et leur âme sont toujours auprès de vous. Vous croyez à la séparation du corps et de l'âme ? Et vous ? Y croyez-vous ? Une fois que vous aurez digéré votre passé, il faudra vous concentrer sur votre futur. C'est l'essence même du voyage. Et profiter un peu du présent, non ? Absolument. Mais vous n'aurez pas besoin de moi pour ça. Ah, Gibson. Une petite partie de Millborn dans ma capsule ce soir ? Ça aurait été avec plaisir, mais ce soir je suis de permanence à salle de contrôle. Ah, ok. Ben, si t'as besoin de compagnie, n'hésite pas parce que j'aime bien les jeux à deux. Enfin, je veux dire, je... Non, toute seule, j'aime pas, je... Euh, je m'enfonce. Bon ben, salut. Alors Gibson, comment va la fille ? Avez-vous fait fondre son cœur de pierre ? Elle est comme la terre. Souvenez-les cordures. Elle a lave en fusion. Ah oui. Je veux dire, quoi. En voilà deux qui ne se feront pas prier pour recoloniser quoi que ce soit. Capitaine, enfin ! Ça va pas la jalouse, Marie-Jo ? Nous non plus, on va pas se faire prier. Capitaine, Marie-Jo, tu peux venir une minute, s'il te plaît ? Je pourrais dire quelque chose. Bien sûr. Merci. Ampsel ? Oui, Capitaine ? Vous pensez quoi de ceci ? Chaudière. Hey. Salut. Tu peux y aller, je prends la relève. Ok. Tu as rien à signaler ? Non, RAS. Tu es bien silencieux, Albert. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Gibson ? Tu n'es pas heureux ? La vie est belle. Tu n'as pas une citation sur ça ? Placez votre main sur une poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Assiez-vous auprès d'une jolie fille une heure et ça va vous sembler durer une minute. C'est ça, la relativité. Super, Albert. Bon, en fait, tu peux rester silencieux, finalement. Albert ? Tu peux zoomer sur le point blanc en haut à gauche de l'écran ? Bien reçu, Gibson. Hier soir, lors de sa permanence, Gibson a repéré un point non identifié dans notre périmètre. Après analyse et recoupement que nous avons effectué toute la nuit avec Albert, nous sommes en mesure d'affirmer que nous avons trouvé une planète inconnue. Mais c'est impossible ! Ça n'est pas impossible puisque vous l'avez sous les yeux. Chic ! Une nouvelle planète ! Comment nous allons la baptiser ? Vu qu'elle ressemble à Mars, je propose qu'on la baptise avril. Et pourquoi pas May, comme May, May. On va pour May. Et est-ce que l'on sait si elle est habitable ? Impossible à dire. Nous l'avons examinée, mais elle est entourée par un épais brouillard gazeux qui nous empêche de tirer toute conclusion. Nous pourrions nous en approcher pour ainsi mieux l'observer et voir si on peut y vivre. On ne le fera pas. Pour que ça soit bien clair, il n'y a aucune chance pour que l'on approche cette planète. Le risque est trop grand. Nous pouvons être pris dans son attraction et ne pas avoir assez de puissance pour nous en sortir. Elle a la même taille que la Terre, sa gravité pourrait être la même. C'est une supposition impossible à vérifier, Sissi. Si son attraction est plus forte, ça compromettrait définitivement notre mission. Si nous ne pouvons pas mesurer le risque, on passe notre chemin. Fin de l'histoire. Elle a raison. Elle a raison, mais bien sûr que j'ai raison. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense ici le contraire ? Puis-je mettre une hypothèse ? Non. Capitaine ? L'objectif de ce voyage est de trouver une nouvelle planète propice à la vie. Nous sommes partis depuis plusieurs années. Nous savons que le nombre de planètes est restreint. Je comprends les réticences de certains. Ça, ça m'inconne. Mais l'objectif de notre mission n'est-il pas d'explorer de nouvelles hypothèses ? Andréas, ne sois pas dans le jugement. Je ne suis pas dans le jugement, c'est des conneries, c'est des conneries ! On va voter. Non, non, pas de vote. On n'est pas dans une démocratie. On est un ensemble de scientifiques. Alors on va prendre la meilleure décision possible. Une décision en toute connaissance de cause. Donc une décision prise par vous, Hiram ? Une décision prise par la personne désormais la plus qualifiée pour mesurer la complexité d'établir une nouvelle vie sur cette planète. Et surtout qu'il y a un peu de recul par rapport à nous tous. Notre exobiologiste, Judy. C'est le problème. Je ne peux quantifier la gravité de cette planète. Et ce brouillard peut se révéler à la fois être une protection pour développer la vie et en même temps nous cacher toutes les difficultés que pourrait receler cette planète. Vous devez vous ranger d'un avis ou de l'autre. J'ai besoin d'une décision. Ce n'est pas une décision, c'est une hypothèse. C'est comme jeter une pièce en l'air et me demander si elle va tomber sur pile ou face. Alors ? Face. Est-ce qu'on a vraiment de quoi poursuivre le voyage 15 années de plus ? Bienheureux celui qui pourrait la fermer. Et puis, si nous sommes le dernier espoir de la vie humaine, un espoir vaut mieux que pas du tout. Alors c'est dit. Rectification de la trajectoire en cours. A quelle distance est-on exactement ? Sissi, tu as une règle ? Oui, tous les mois. Combien de temps avant d'arriver à proximité de la planète May ? A notre vitesse actuelle, soit la vitesse de la lumière, 24 heures. Et combien de temps avant de pénétrer dans son attraction ? Impossible à dire pour le moment. Albert, tu confirmes ? Affirmatif. Attention Sissi, ta combinaison est très ouverte sur le devant. Sissi, ta combinaison est très ouverte sur le devant. Bon rêve ? Laisse-moi deviner. La surface de la Terre, je ne fais que ce rêve depuis qu'on est partis. Dès que je ferme les yeux, je ne vois que ça. Je devrais peut-être en parler à Hill Oui peut-être Je crois que tu as pris la bonne décision Andréas ne le croit pas Et d'autres à bord non plus Peut-être mais Moi j'y crois J'ai confiance en toi En ton jugement Et je croirai tout ce qui sortira de ta bouche Les yeux fermés Ce qui t'intéresse c'est plutôt ce qui pourrait y rentrer Les yeux fermés ou pas Tu veux pas t'ouvrir à moi Tu as remis ton armure Je n'ai plus d'armure Elle s'est cassée à force d'encusser les chocs Alerte, alert, alert Tous les membres d'équipage doivent se rendre d'urgence en salle de contrôle J'ai merdé ! Mais non tu n'as pas merdé C'était ma responsabilité C'est moi qui étais de permanence Non c'est pas de ta faute Vous n'aurez pas dû changer de cadre On a fait ce qui est venu en dresse Et tu le sais Ne prends pas pardon d'annonce ici Mon seul objectif C'est la sécurité Qu'est-ce qui s'est passé ? En suivant la nouvelle trajectoire vers May J'ai oublié Que nous allions traverser la zone de la pluie d'astéroïdes J'étais seule J'ai merdé ! Calme-toi Le fait est que nous sommes tous sains et saufs Donc quelles sont les conséquences exactes ? Faites-moi un rapport sur les dégâts Les impacts d'astéroïdes ont endommagé la sphère numéro 5 Et une partie des réservoirs d'oxygène On perd de l'oxygène Beaucoup ? Nous avons une réserve de secours pour 24 heures Mais elle est prévue pour 7 personnes Or nous sommes 8 désormais Nous devons sortir Et colmater la brèche dans la sphère numéro 5 Pour que le jardin puisse régénérer la réserve C'est à moi de réparer Je me porte volontaire Non, c'est moi qui me porte volontaire Pour désigner les opérationnels C'est à eux d'y aller Préparez le scaphandre Mais vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Je n'ai jamais mis les pieds dans l'espace Même pendant la formation d'agent secret Comme ça, tu ne prendras pas de risque On va vous guider pas à pas durant la manœuvre Tu auras juste à suivre nos instructions On va chercher le scaphandre Tout ça à cause de moi ? Tu as pris la bonne décision de jeudi Ça ne sert à rien de remettre tout ça en cause Peut-être pas Et peut-être que je me suis réveillée trop tôt Au contraire Tu t'es réveillée trop tard Les opérationnels sont prêts à sortir Ouvrez le sas Ouverture du sas Sas en cours d'ouverture Albert, pendant la manœuvre Je prends les commandes manuelles de l'atome Désactive le propulsant numéro 2 On reste en relatif stationnaire Bien reçu, Cici Les commandes sont maintenant en manuel Attention Tu as du rouge à lèvres sur les dents On approche de la sphère numéro 5 Jeudi Allez-y tranquillement Vous dépensez votre O2 beaucoup trop vite Ok Voilà Calmez votre respiration Et détendez vos mouvements Il y a des brèches dans la sphère Des panneaux ont été déplacés On va essayer de remettre tout ça en place Tu vois Ça va aller Qu'est-ce qu'il se passe ? Reprise du contrôle des commandes de l'atome Négatif Albert Commande manuelle Négatif Cici Contrôle ordinateur Retour de l'atome en orbite secondaire Remise en route du propulseur numéro 2 Pourquoi ? Nous sommes pris dans l'attraction de la planète May Elle nous attire vers elle Albert, je reprends les commandes Négatif Cici Vaisseau en danger Contrôle de vol manuel supprimé Judy, Gibson Regagnez le vaisseau immédiatement Mais nous n'avons rien colmaté On va vous laisser du temps Albert, je reprends les commandes Général Manager Cici Commande d'urgence 4-6-8-5 Bien reçu Commande d'urgence 4-6-8-5 Deuxième confirmation humaine demandée Andréas Andréas Non, Albert, continue la procédure Capitaine, merci de confirmer Priorité à la sécurité du vaisseau Albert, reprend les commandes Affirmatif Capitaine Retour de l'atome en orbite secondaire Remise en route du propulseur numéro 2 Gibson, Judy, dépêchez-vous de rentrer Le vaisseau s'éloigne Vous vous éloignez Je vais te pousser, Judy Te donnez une impulsion Mais toi ? Non, t'en fais pas pour moi Vise bien, vise bien le sas Mais toi ! T'es prête ? Je compte jusqu'à 3 Mais toi, Gibson Dites-lui de rentrer, vous aussi 1, 2, 3 Premier membre rentré Fermeture du sas Négatif, Albert Gibson est trop loin Gibson, mène-toi Il n'aura pas le temps Mais putain, on va pas le laisser là Si tu ne fermes pas ce sas maintenant On va les perdre tous les deux Fermeture du sas Terminée Gibson On s'éloigne On va bientôt plus capter On va continuer la mission Et on va la réussir Pour toi On te le promet Qu'on t'aime La situation est la suivante Marie-Joseph est sous sédatif Dans sa capsule Il a diagnostiqué Un comportement autodestructeur Gibson N'a pas réussi à rejoindre l'atome La mission a échoué L'oxygène continue à s'échapper La seule bonne nouvelle C'est que maintenant Nous en avons assez Pour aller jusqu'à la planète May Que nous atteindrons Dans moins de 24 heures C'est notre unique espoir D'y trouver de l'eau d'eux Attention On est entrés dans la zone d'attraction De la planète May On passe au niveau de diligence LV Pour aller jusqu'à la planète May je ne vous demande pas si vous êtes heureuse j'ai déjà la réponse à cette question et cette réponse est normale on ne peut pas être heureux tout le temps il y a des hauts, des bas c'est la vie mais il ne faut pas perdre espoir le voyage n'est pas terminé au bout il y a peut-être des belles choses qui nous attendent et si Gibson s'est sacrifié vous n'avez pas le droit de passer à côté de ces choses vous ne comprenez pas je suis maudite la mort rôde autour de moi dès que j'aime elle me suit elle m'a pris mon premier amour elle m'a emporté loin de mon mari alors que je venais l'épouser et là alors je recommençais à... vous n'avez pas le droit de baisser les bras vous êtes née pour vivre vous avez tout faux je suis née pour mourir comme vous comme tout le monde ici et vous avez beau faire semblant de maintenir les autres compagnons en vie enfin tout est perdu vous auriez des somnifères ? non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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